Bonjour M. Sow Demba, Sainte Politique est aujourd'hui venu vous voir afin de faire un bref résumé du référendum électoral. Quelles sont les leçons à tirer selon vous ? Oui, bonjour M. Bas, je remercie les internautes de Saint-Idi. Le référendum s'est bien passé dans la mesure où on a obtenu quand même le oui, qui a été majoritaire en France à plus de 70%, le non 30, au Sénégal 62 et quelques. Sur ce principe du résultat positif obtenu, je m'en réjouis. Mais ceci dit, il faut en tirer aussi des leçons, il ne faut pas faire de triomphalisme, il faut observer les résultats à la loupe. En ce qui concerne la France, l'opposition a eu 1 600 voix, ce qui pour moi est énorme, parce que l'opposition en France ne peut pas avoir 1 600 voix. Sinon, on l'a reçu, ils n'ont pas fait de meeting, ils n'ont pas fait de campagne de proximité approfondie. Je pense que ce résultat, moi en tant que coordinateur de la PR France, m'interpelle. Je trouve que 1 600 votants, nous on a fait 3 000, c'est énorme, c'est presque la moitié de nos voix. Donc selon vous, l'opposition n'a pas eu les voix qu'on avance ? Non, je pense que c'est beaucoup plus compliqué que ça. L'opposition en France, en tout cas pour ce que je connais du terrain et de la réalité du terrain, ça améliorer leur force ou sans mépris de ma part, ce qui serait un élément antidémocratique, parce qu'elle a le droit d'exister. Mais je pense qu'ils n'ont pas la force de réunir 1 600 personnes en France. Et quelle sera la suite, cela veut dire en 2019 ? Est-ce que vous espérez écraser encore, si j'ose le dire, l'opposition ici en France ? Non, il ne s'agit pas d'écraser, il ne faut pas se soucier de l'opposition, il faut se soucier des Sénégalais. Il faut satisfaire les aspirations des Sénégalais. Il faut faire autrement la politique. Il faut que la PR fasse une rétrospective sur son comportement politique sur les responsables, la façon dont il respecte les citoyens et les militants. Parce que les Sénégalais maintenant, personne ne peut les duper, je ne sais pas. Ils ont leur carte électorale, mais ils ont aussi leur réalité quotidienne. Moi, l'opposition, ce n'est pas ma tasse d'été. Ma tasse d'été, c'est le pouvoir que nous avons conquis pour changer les conditions de vie des Sénégalais. Et le président de la République est dans cette optique, est dans cette dynamique. Il faut l'y aider. Il veut aider les Sénégalais, il veut développer les Sénégalais. Mais il se heurte à la réalité des mentalités qui sont ancrées sur les avantages du pouvoir, sur le confort du pouvoir. Non. Le pouvoir, justement, comme dans les grandes démocraties populaires, c'est au service du peuple, pour le peuple. Mais ce n'est pas au service de soi-même ou de ses intérêts. C'est de cela que je veux qu'on travaille. D'ici 2017, pour les législatives, avoir des députés représentatifs, réellement représentatifs des aspirations des populations. Et en 2019, être élu sur un bilan de réalisation concrète pour satisfaire les aspirations des Sénégalais. Point barre. Moi, l'opposition, ils peuvent faire leur devoir d'opposition, ils ont tout le droit, mais ce n'est pas ma préoccupation première. Vous avez déjà vos représentants pour les législatives, ici, dans la Gosparoa ? Non, personnellement, non. Enfin, je ne sais pas quelles vont être les modalités de désignation des candidats, combien il y en aura par pays ou par continent. C'est beaucoup plus compliqué que cela. Mais en tous les cas, quels que seront les candidats, il faut qu'ils prennent des engagements précis par rapport à la satisfaction des aspirations des Sénégalais. Le gouvernement a commencé récemment, vous avez eu des négociations sur la sécurité sociale et les retraites avec la France. On a quelques avancées, mais il faut les approfondir. Cela ne suffit pas, c'est une étape. Il y a d'autres préoccupations. Les retraités qui rentrent au Sénégal pendant plus de 5 ans, qui deviennent et qui ont des problèmes. C'est-à-dire que les Sénégalais bas, quand on est au pouvoir, il faut se préoccuper de ces ressources et de leurs préoccupations. Point. L'actualité nous amène, ce matin, on a appris que si les informations sont vérifiées, en tout cas, que Daouda Diallo serait dimongé de son poste et on mettra à la place du ministère de l'Intérieur, Mme Touré, Mimi Touré. Qu'est-ce que vous en dites ? Alors d'abord, ce n'est pas Daouda, vous avez sauté une personne, c'est Abdelay Daouda Diallo. Abdelay Daouda Diallo. Et en même temps, vous savez, je ne suis pas dans les secrets du pouvoir. Jusqu'à preuve du contraire au moment où je parle, c'est Abdelay Daouda Diallo, le ministre de l'Intérieur, et Mme Touré, elle est chargée, et envoyée spéciale du président de la République, aussi bien au niveau national, qu'international. Donc vous ne confirmez pas l'information ? Je ne l'ai même pas. Ok. Merci et bonne journée. J'en prie. Au revoir. Au revoir. Merci.